... A Souffel-Weier-Seim, fini le 50 km heure, la commune rétrograde à 40. Concrètement, le passage à 40, ça veut dire que toutes les voies passent à 40, hormis celles qui sont déjà réglementées. Il y avait déjà des voies qui étaient à 40, donc elles restent à 40, des voies qui étaient à 30 et des secteurs qui étaient à 20. Tout cela reste dans les limitations qui étaient prévues. Fruit de la concertation avec les habitants, lors des réunions publiques notamment, la nouvelle est bien accueillie, surtout dans les voiries de quartier, comme ici, rue de France. Vu la configuration et les stationnements d'hiver, puis les carrefours, je pense que c'est déraisonnable de rouler plus vite. Sur les axes moyens, comme la rue du Maréchal de l'Atre de Tassigny, le 40 est plutôt bien perçu. Moi, je suis pour parce que c'est tout petit, les rues sont étroites. Il y a des vélos, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Moi, je trouve que c'est important. Je viens de Reichstätt et c'est à 40 aussi. C'est un peu chiant, parce qu'on ne roule plus en fait. On est vraiment au ralenti, mais après, c'est pour la sécurité des enfants, on le fait. Sur les plus grands axes, route de Bichevillère et route de Brumatte, 10 km heure de moins, ça passe moins bien. La journée, c'est normal vu la circulation, mais la nuit, non. 40, ça fait un peu... 50, ça aurait été bon, mais 40, c'est un peu compliqué. En gros, ça ne changera pas beaucoup la vie de nos concitoyens. Seulement un ou deux axes qui, on le sait, roulent un peu plus vite, c'est la route de Bichevillère et la route de Brumatte. Mais le reste du village, normalement, les gens devraient rouler à 40, voire à 30. La nouvelle limitation est entrée en vigueur le 1er septembre. Dans un premier temps, la commune laissera un temps d'adaptation. Ensuite, la police municipale, dotée d'un nouvel appareil, pourra faire des contrôles réguliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !